Une biographie dramatisée de Félix Leclerc, je ne pouvais pas me résigner à l'attaquer de manière conventionnelle. D'autant plus que Félix a eu une vie assez ordinaire, on pourrait presque dire banale, comme beaucoup d'autres grands personnages d'ailleurs. Félix est grand par ce qu'il a créé, pas par ce qu'il a été. Avec François Mijat, mon co-scénariste français, nous avons donc choisi de faire intervenir dans la dramatique des personnages qui ont fait partie de sa vie, mais aussi des personnages inventés, inspirés des chansons de Félix ou bien de son imaginaire littéraire. Par exemple, les esprits du fleuve, des êtres maléfiques, des fantômes marins, qui interviennent souvent comme un présage de malheur. Ou encore Bozo, un être poétique, un peu simple, confident de Félix, dont Rénal Bouchard a fait une incarnation exceptionnelle. Avec les restants d'une vraie cage à pêcher l'anguille, nos décorateurs ont bâti la maison de Bozo. On l'a déposée sur une rive déserte de l'île d'Orléans, juste de biais avec le Cap Tourment. Parfois, c'est une misérable cabane de pêcheurs, d'autres fois, c'est carrément le château de Bozo. Dans l'œuvre chantée de Félix, il y a des allusions à des tiganes ou des princesses russes. Nous avons donc imaginé un personnage qui serait toutes celles-là à la fois, incluant même une passionaria qui surgit à Paris durant les événements de mai 68 et qui allume la flamme révolutionnaire dans le cœur de Félix. Durant toute sa vie, Félix, qui était un homme très séduisant, a été convoité par les femmes. Cette espèce de personnage multiple qui le hante tout au long de la série devient dans le film le symbole de l'attraction que les femmes ont toujours entretenue pour lui. Pour faire revivre le personnage de Macpherson, le draveur, « J'ai demandé à Bruni Surin d'interpréter son premier rôle à l'écran. Lui, l'athlète olympique, a dû apprendre à courir sur les bios comme les draveurs de l'époque. Nous avons reconstitué toute une scène de drave avec des scènes réelles et d'autres d'archives. » C'est pendant qu'il grandissait à la tuque que Félix s'est familiarisé avec la drave, en compagnie de son père Léo, qui faisait chantier. C'est d'ailleurs là qu'a dû naître Macpherson dans son imagination. Pour incarner Félix adolescent, j'ai demandé à Joseph, le fils de Daniel Lavoie. La ressemblance entre les deux est absolument étonnante et m'avait tout de suite frappé. Joseph, comme Bruni Surin, en était à sa première expérience devant la caméra. Durant tout le tournage de Félix au Québec, le grand défi, c'était de trouver des lieux qui ne sont pas pollués visuellement et qui transmettent la présence de l'eau et du fleuve Saint-Laurent. En effet, même si Félix est né à la tuque, qu'il aurait normalement dû être un homme de terre, il a été un homme de l'eau, un transplanté dans l'île d'Orléans. On peut d'ailleurs imaginer facilement que le fou de l'île, c'est lui, Félix. Tenant pour acquis que Félix s'était taillé une petite notoriété au Québec avec trois livres de contes publiés chez Fidesz, c'est quand même Paris qui l'a vraiment rendu célèbre. Pas comme écrivain ou dramaturge, ce qu'il aurait toujours voulu être, mais comme chanteur. Pourtant, il détestait chanter. En tout cas, il n'arrêtait pas de dire « je ne suis pas un chanteur ». C'est à Paris qu'est véritablement né le Félix Leclerc qu'on connaît, celui qui restera un pionnier dans l'histoire de la chanson, le premier à s'être présenté seul, sur scène, en s'accompagnant d'une guitare. Jusque-là, les chanteurs avaient toujours été secondés par de grands ensembles. Félix, lui, a conquis la France, seul en scène, le pied sur une chaise, la guitare posée contre la cuisse. Il aurait donc été impensable de recréer une vie de Félix sans tourner en France. Pour ça, il a fallu des mois de préparation. On devait trouver une dizaine de salles de spectacles différentes, des décors parisiens qui s'accordent avec les années 50. Pas facile, surtout à Paris, même si on commence toujours par croire que rien n'y a changé depuis des siècles. Le Paris des années 50, dans celui d'aujourd'hui, il faut fouiller pour le trouver. Il fallait aussi que ce Paris corresponde, autant que possible, à celui qu'a connu Félix, celui où il a fait venir Doudouche, sa première femme, et son fils Martin. D'ailleurs, pour interpréter Doudouche, un personnage douloureux, une femme qui a eu des problèmes d'alcoolisme, donc un rôle délicat, j'ai eu envie d'avoir recours à Mireille Deglin. Sa mère, Janine Suto, et son père, Henri Deglin, étaient des amis intimes de Félix, alors qu'ils vivaient tous à Vaudreuil. Mireille, qui est la filleule de Félix, a d'ailleurs nommé son premier fils Félix. Je me disais que Mireille, que je connais bien, elle a eu son premier grand rôle au cinéma avec moi dans Bonheur d'occasion, incarnerait Doudouche avec la subtilité et le doigté qu'il faudrait. Primo, parce qu'elle est bonne comédienne, mais aussi à cause de ses liens particuliers avec Félix Leclerc. Je ne me suis pas trompé. Les problèmes du couple ressortent sans être soulignés à gros traits. La scène de rupture entre Doudouche et Félix est une des plus belles de la série. Au début de la carrière française de Félix, deux personnes ont joué un rôle primordial. L'impressario Jacques Canetti, qui l'a découvert, et sa femme, Lucienne Vernet, qui a été une confidente pour Félix, comme elle l'a été pour plusieurs des clients de son mari. Dans les années 50, Jacques Canetti était le plus célèbre impresario de France. Le moins qu'on puisse dire, le bonhomme avait du flair. Son premier coup d'éclat, passer un contrat entre Polydor, la maison 10 pour laquelle il travaillait, et la célèbre Marlene Dietrich. Ensuite, il a découvert Piaf, Charles Trenet, Félix Leclerc, Georges Brassin, Jacques Brel, sans compter qu'il a contribué à populariser Louis Armstrong et tout le jazz en France. On pourrait dire que pendant une vingtaine d'années, tout ce qui chantait ou jazzait en France passait dans les mains de Canetti. C'était presque un monopole. Même avec du recul, Jacques Canetti reste un personnage relativement trouble. Félix Leclerc, qu'on se rappelle, a commencé par avoir une amitié profonde pour lui, mais il a fini par s'en séparer avec fracas. Et après cette séparation, Félix n'a jamais eu le moindre propos amical pour son ancien impresario. Il a conservé jusqu'au dernier jour une rancœur secrète contre lui. Il faut dire que Félix était rancunier, qu'il avait la mémoire longue. Le même genre de rupture s'est produit un peu plus tard entre Canetti et Jacques Brel. Dans la télésérie, c'était délicat. Il fallait faire vivre un personnage ambigu et trouble, mais en même temps sympathique. Pendant presque vingt ans, il a existé une véritable habitié entre Félix et Canetti. Tout n'était donc pas noir, mais tout n'était pas limpide non plus. Pour incarner ce personnage complexe, j'ai eu le bonheur de trouver Marc Berman, un acteur français, surtout connu au théâtre. Marc a dans les yeux l'intelligence et la finesse de Canetti, mais il réussit en même temps à nous laisser entrevoir une facette plus sombre de sa personnalité. Il le fait habilement avec des riens, des petites nervosités, des esquisses de sourire, une façon trop précipitée d'allumer encore une autre cigarette. Pour le rôle de sa femme, Lucienne Vernet, j'ai rencontré plusieurs actrices françaises avant d'arrêter mon choix sur Florence Thomassin. Florence est arrivée une demi-heure en retard au café où nous nous étions donnés rendez-vous. C'était un lundi matin, il me semble. Elle est arrivée, les cheveux en bataille, l'œil un peu agarre. Il y avait une inondation dans son appartement. La vraie Lucienne Vernet avait une voix aiguë, très haut-perchée. Florence, elle, la voix basse et rugueuse, une « whisky voice ». Lucienne Vernet faisait très parisienne, bon chic, bon genre. Florence, absolument pas. Mais il y avait, dans son visage, une douceur, une vulnérabilité extraordinaire. Dans ses attitudes et ses gestes, une vérité et une spontanéité qu'on voit rarement. Elle était aux antipodes de ce qu'on aurait pu imaginer de Lucienne Vernet, et pourtant, pour moi, c'était Lucienne. Je l'avais en chair et en os devant moi. C'était ce que j'avais envie que notre Lucienne soit, une femme à fleurs de peau, au charme indéfinissable, une actrice inventive et spontanée. Dans la vie, disons-le, assez ordinaire de Félix, il y a eu un événement qui a changé tout le cours des choses. Sa rencontre avec Gaétane Morin, une jeune fille de la région de Québec. Véritablement une groupie avant que le terme soit inventé. Gaétane n'avait pas 15 ans lorsqu'elle a entendu pour la première fois un disque de Félix Leclerc. Elle a été instantanément séduite, conquise, foudroyée. Pour cette jeune fille qui avait 30 ans de moins que Félix, on aurait dit que la vie ne prendrait son vrai sens que le jour où elle rencontrerait le chanteur entendu sur disque. Elle avait une seule obsession, provoquer cette rencontre. Dans le film, j'ai eu envie de bien traduire le romantisme extravagant de cette démarche, de souligner la sensualité et l'intensité des désirs réprimés de la première rencontre entre les deux. Un magnifique champ de moutarde en fleurs, trouvé par hasard sur une des îles de Boucherville, a servi de toile de fond à cette scène de rencontre. Dans ce décor incroyable, nous avons filmé la scène à contre-jour. Il y avait en plus dans l'air des millions de petits insectes qui filtraient le soleil couchant, ajoutant une aura mystérieuse à l'électricité qui passait entre les deux personnages. Catherine Sénard, la Gaétane du film, y est incroyable de vérité. Avec sa démarche un peu gauche, très juvénile, sa façon hésitante et géniale de dire son texte, en une seule scène, Catherine jette la base de tout le cheminement de la relation qu'elle aura par la suite avec le chanteur. Quand on la regarde dans cette perspective, cette scène est un beau tour de force d'actrice. Et pourtant, parce que la lumière baissait rapidement, que la prise de son était presque impossible à cause du bourdonnement des millions d'insectes, la scène a été tournée en son témoin, presque sans répétition et sans possibilité de reprise. Une prise en plan large et une autre à la longue focale, c'est tout. Un moment miraculeux qui arrive une fois par film. Dans Félix, cet instant privilégié est là, dans le champ de moutarde en fleurs. Dans la vie, le mariage de Gaétan et Félix a eu lieu dans une petite église sans caractère de Sainte-Sainte. On ne pouvait pas se contenter de ça. Il fallait continuer dans le romantisme et la fantaisie. C'est pourquoi j'ai décidé d'intégrer au mariage tourné à l'église anglicane historique d'Abbotsford des éléments purement imaginaires, comme la présence de Bozo avec sa calèche, de la gitane qui apparaît dans le clocher et fait pleuvoir des crapauds sur les mariés. Ses fantaisies s'intègrent bien, en tout cas je pense, parce que le mariage lui-même a un côté irréel, surtout lorsque Félix en profite pour réfléchir à haute voix sur les liens particuliers qui l'unissaient à sa mère, Fabiola. C'est émouvant de l'entendre se demander comment une femme peut arriver à aimer un homme qui est d'abord le fils de sa mère et le père des enfants de sa femme avant d'être pour celle-ci un mari. Cette obsession de la mère, cette difficulté d'être le mari d'une femme, on la retrouve partout dans l'œuvre de Félix Leclerc. L'union de Gaétan et Félix a sonné de là de son amitié avec Guy Moffette. Moffette qui lui avait donné ses premières chances à la télévision de Radio-Canada, Moffette qui avait toujours considéré Félix comme un frère, presque un frère jumeau tellement il s'identifiait à lui. J'ai moi-même connu Guy Moffette dans les années 50 et 60 et à mon avis, Frédéric de Grandpré rend justice au personnage dans sa manière de l'incarner. Jo Pichette a existé lui aussi. À l'île d'Orléans, c'était le voisin et l'ami de Félix. C'était un paysan simple, presque taciturne, le laitier de l'île. Nous en avons fait avec Michel Forget, un personnage beaucoup plus complexe et débordant. Il devient la conscience paysanne, le faire valoir terrien de Félix, et lorsque Jo meurt, il se métamorphose en carcajou et devient sa conscience politique. Il faut dire que depuis le début de sa relation avec Félix, Gaétan l'avait poussé habilement vers son engagement politique. Tout un revirement, cet engagement nationaliste de Félix, qui, jusqu'au début des années 70, n'avait jamais manifesté quelque intérêt que ce soit pour quelque cause que ce soit. Au début de mon travail, je m'étais imaginé qu'on pourrait utiliser les vraies chansons de Félix sur lesquelles l'acteur, qui le jouerait, chanterait en lip-sync. Mais à l'écoute, il s'est vite avéré que les techniques d'enregistrement de l'époque ne tenaient plus la route. Alors, décision capitale. Il fallait réenregistrer toutes les chansons de Félix dont on aurait besoin dans la télésérie. Pour moi, Daniel Lavoie était le seul chanteur qui pourrait réussir ce tour de force sans chercher à imiter Félix. Une fois là, pourquoi pas demander aussi à Daniel d'incarner Félix. Cette décision a enthousiasmé France 3, le diffuseur français impliqué dans le projet, mais je ne peux pas dire qu'elle ait fait l'unanimité à Radio-Canada, le diffuseur canadien. En fait, l'histoire se répétait, comme pour Félix. Daniel Lavoie était plus apprécié en France qu'ici. Il y avait trop de similitudes avec le destin de Félix pour que le choix de Daniel Lavoie ne s'impose pas définitivement pour moi. Comme s'il n'y avait pas eu des chanteurs qui étaient aussi de bons acteurs. Je pense tout de suite à Yves Montand, Aznavour, Frank Sinatra. De toute manière, la preuve est là que Daniel Lavoie a magnifiquement relevé le défi de réincarner Félix, autant l'homme que le chanteur. Toutes les chansons du film ont d'abord été préenregistrées, sauf quatre que l'on a déterminé de tourner en direct. Ces moments de direct, je pense au duo avec Florence Thomassin, à l'autre duo avec Catherine Sénard, donnent l'illusion que tout a été fait de cette façon. Il distrait du petit côté presque trop parfait du playback et ajoute de l'âme. De l'âme. C'est ce que j'ai essayé d'insuffler au personnage à tous les moments de la dramatique. Par exemple, j'ai voulu que la relation entre Félix et Jean Dufour, celui qui a remplacé Canetti dans sa vie professionnelle, soit profonde et vraie. Qu'elle est une âme. Comme ces relations chaleureuses qu'on rencontre souvent dans les road movies. D'ailleurs, Arthus de Penguern campe un Jean Dufour qui est au moins aussi vrai que le vrai dans sa façon maternelle de s'occuper du chanteur, dans l'admiration et le respect qu'il entretient pour lui, dans sa manière de deviner ses pensées, de prévenir les désagréments et de toujours arrondir les angles de sa vie. J'ai aussi cherché dans la télésérie à ce qu'on évalue toute la profondeur de l'engagement politique pris par Félix Leclerc en faveur de la souveraineté du Québec. Qu'on saisisse toute la mesure de la colère qu'ont provoquée chez lui les événements d'octobre. Dans le film, la mort de Beauzeau, une fantaisie, préfigure la mort de Félix et la mort de toutes ses illusions, peut-être aussi des nôtres. Car, après tout, Félix Leclerc, c'est l'icône, le symbole d'un pays qui n'existe encore que dans les rêves et la chanson. « Ce pays rêvé se réalisera-t-il un jour ? Il est plus facile aujourd'hui d'en douter que d'y croire. » Ce doute plane maintenant sur nous, comme le souvenir de Félix Leclerc, l'habitant de l'île d'Orléans, qui a arrêté pour toujours de philosopher à 8 heures du matin, le 8 août 1988. Claude Fournier – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021